Comment est-ce que les sols sont des écosystèmes complexes ? Comme illustré par la figure suivante, les sols sont des écosystèmes complexes formés à partir d'une roche-mer sous l'influence du relief, du temps, du climat, des flux d'eau et des activités des organismes vivants et des humains qui développent des pratiques agricoles, produisent des pollutions qui impactent les sols. Il existe donc un grand nombre de sols très différents. Les sols sont des milieux hétérogènes et du coup, comme illustré par la figure suivante, de façon comparable à ce qu'on peut discuter en santé humaine, pour gérer de façon opérationnelle ces sols très différents à l'échelle nationale, des catégories ou des typologies de sols ont été créés selon des critères simples et peu coûteux à mesurer avec des protocoles normalisés. Cela va permettre de les gérer de façon opérationnelle. Ces paramètres qui sont mesurés en routine au laboratoire sur un échantillon de terre fine, c'est-à-dire tamisé à 2 mm, et représentatif de la parcelle à étudier, sont le pH ou l'acidité du sol qui influence la solubilité des éléments, l'activité des micro-organismes, la texture, qui est la répartition des fractions granulométriques du sol, étudiée entre limon, sable et argile, qui va influencer en particulier la capacité du sol à stocker l'eau, à fixer des éléments nutritifs et polluants. Cela a aussi une action sur la stabilité des agrégats du sol. Troisième point, la teneur en matière organique, qui influence directement sa fertilité, c'est-à-dire la phytodisponibilité des éléments nutritifs pour les plantes par le biais du phénomène de minéralisation, et aussi ça influence la capacité d'échange cationique, qui est noté CEC, par le biais du phénomène d'humification. La vie biologique du sol est accrue, et l'érosion du sol est réduite par des apports de matière organique, d'où l'importance de mesurer ce paramètre et de faire ce qu'on appelle aussi des bilans humiques. Le carbone organique et l'azote sont mesurés avec également des paramètres C sur N sur l'humification. Les éléments nutritifs échangeables, phosphore, potassium, et également les oligo-éléments tels que le fer, le cuivre ou le bord, sont mesurés, et pas la teneur totale. Ces paramètres sont mesurés avec des protocoles normalisés et interprétés grâce à des valeurs de référence et des indicateurs calculés, comme le C sur N ou l'indice de battance. Comme illustré sur la figure suivante, la réactivité des sols pour fixer des éléments nutritifs ou bloquer des polluants va dépendre de la capacité de ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, qui est en fait mesuré par la capacité d'échange cationique, donc cette CEC, puisqu'on a des échanges biophysico-chimiques qui se produisent entre ce complexe argilo-humique et la solution du sol, dans laquelle les racines des plantes vont puiser les éléments nutritifs sous forme de minéraux solubles. Par ailleurs, la matière organique du sol est généralement accumulée dans les 30 premiers centimètres du sol qui est densément peuplée en faune et en flore. C'est ce qu'on voit sur la photo. C'est aussi dans ce sol de surface que se trouve la plus forte densité d'organismes vivants du sol et que les polluants aussi d'origine anthropique sont souvent accumulés. La présence d'argile minéralogique dans les sols, elle influence fortement la fertilité de ces sols. Par exemple, la présence d'argile gonflante, comme la momorionite dans le sol, elle favorise la fissuration, donc finalement l'entrée aussi de l'eau, et elle augmente la CEC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada